Il est 19h pile dans ce plateau de Newt Télévisions. C'est l'heure de vous informer à la une de votre journal. La communauté internationale célèbre la journée de la jeunesse. C'est 12 août 2015. L'engagement civique des jeunes, c'est les thèmes retenus pour cette année. Al-Bombashi et quelques manifestations irrelatives ont été organisées. Désormais, les clients des lignes Vitexaco et Vitecra vont contre leur véhicule au niveau de la gare. Une décision de la mairie de Lubombashi. Voilà tout pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du journal. Les ministres provinciales de la jeunesse a pris part, c'est 12 août, à une conférence débat organisée en rapport avec la journée internationale de la jeunesse. Plusieurs mouvements, associations et ONG des jeunes ont participé à cet échange d'idées, dont les thèmes et la célébration, la cohésion nationale. Tout s'est déroulé au centre Bahi de Lubombashi. Diane Kassongoniota, Richard Chimba était sur place et nous rendent cet élément de reportage. C'est autour de ces thèmes qu'a tourné la conférence débat organisée à l'attention des jeunes. En ce 12 août, journée internationale de la jeunesse, tous les mouvements, associations et ONG des jeunes ont pris part à cet échange d'idées. Dans son intervention, le ministre provincial de la jeunesse a demandé à la jeunesse du Katanga d'être citoyenne et responsable. Le docteur Oudakso Puyahemi le veut de voir les jeunes vivre en paix pour faire face aux enjeux électoraux. Et face au point du coup, ce n'est un certain nombre de personnes. Notre pays attend des élections provinciales. Et un bon comportement de la jeunesse, de notre pays, de notre province, nous aidera à traverser ces élections dans des meilleures conditions, c'est-à-dire paisiblement. Au cours de cette conférence, les jeunes ont été édifiés sur plusieurs notions, dont la vie, les responsabilités et devoirs des adolescents et jeunes, la santé sexuelle et la reproduction des adolescents, la jeunesse et les acquis de la paix, ainsi que la jeunesse face aux enjeux électoraux. Malgré la vétusté de la centrale d'Endilo, son personnel travaille assidûment pour faire fonctionner les machines à la réserve d'Endilo alimentent la centrale d'Endilo à 98%. Les détails dans ce propos recueillis pour vous par Maurice Mazel. La centrale hydrologique d'Endilo est une petite centrale qui a une importante réserve en eau. Le barrage d'Endilo est construit en forme de voûte. La première machine a été mise en service en 1952. Ce barrage a la longueur de 180 mètres et la hauteur de 60 mètres. La surface du lac est d'environ 240 kilomètres carrés. Le barrage a la réténue maximum de 2380 mètres cubes d'eau. Sur le réseau interconnecté, la centrale d'Endilo est à mesure d'apporter 100 MW. Il a quatre machines en raison de 25 MW par machine. Un turbo alternateur est aux arrêts volontairement pour gérer rationnellement la réserve d'eau. Sur les quatre machines, ne que compte un zilot, trois tournent. Nous parvenons à maintenir cet équipement qui a eu les 50 ans grâce à l'ingérosité du personnel exploitant de la SNEL. Parfois, les usines qui nous ont fourni même ces équipements-là ne connaissent plus cette technologie. Mais quand nous nous continuons à pouvoir les exploiter, nous l'avons tellement maîtrisé et nous continuons à pouvoir les maintenir par les entretiens. Nous assurons les entretiens de manière à ce qu'on puisse assurer toujours le bon consumement de la machine qui peut continuer à pouvoir produire de l'énergie électrique. L'équipe de maintenance s'est dévoué nuit et jour pour faire fonctionner les machines vieilles d'environ 50 ans. Les arrêts des bus Ville-Texaco, Ville-Cras, viennent d'être délocalisés de l'avenue du 30 juin vers la place de la gare. La décision émane de la mairie de Lubumbashi et a été mise en application dès ce mercredi 12 août 2015. Janine Boutchou, Michel Oville. Les passagers des lignes Ville-Cras et Ville-Texaco étaient quelque peu dessus ce mercredi matin. A la base, la délocalisation de leur arrêt des bus. Ils nous font souffrir avec le changement de l'arrêt. Comme on a délocalisé l'arrêt de Texaco à la place de la gare, nous voulons que ça soit définitif. Il serait préférable qu'on laisse l'arrêt à un même endroit, ça c'est notre oubli. Je suis venu prendre mon bus ici, mais puisqu'on a changé l'arrêt, je suis obligé de faire un long trajet. Quelques agents de l'association des chauffeurs du Congo, ASTECO, étaient à l'ancien arrêt des bus pour informer les passagers du nouvel endroit d'embarquement. Depuis quelques temps, la mairie de Lubumbaché a procédé au changement de plusieurs arrêts des bus. Une certaine opinion pense que ces changements sont faits sans études préalables de l'emplacement. Car souvent, ces arrêts ne sont pas définitifs. Dans les jours qui viennent, les nouveaux ponts gétés sur l'avenue de la Libération sera ouverts au trafic. Les travaux sont exécutés à une grande vitesse. Les constructeurs et piétons saluent les bons déroulements des travaux. Ce pont va répondre à la grande fréquentation des véhicules sur cet axe routier. Augustin, Célestin Mouganda, Félicia Kassou. C'est un pont de haute facture qui voit le jour au quartier Caloué. Financé essentiellement par le gouvernement provincial du Katonga, les travaux de construction de ce pont se sont réalisés dans un de les records. De jour comme la nuit, les constructeurs se sont donnés au travail. Toute la structure du pont est presque finie. Construits en béton pour plus d'efficacité, actuellement des moellons sont jetés pour la création de la voie d'accès au pont. Quelques constructions situées à proximité du pont risquent d'être démolies. L'évolution rapide des travaux préjouit la population du coin et surtout les conducteurs. En tout cas, nous sommes contents du bon déroulement des travaux. Nous félicitons le gouvernement provincial. Merci à notre gouvernement pour cette action et cela doit s'éteindre à d'autres cours d'eau. Quelques travaux sont en cours sur la plateforme du pont. Des fers à béton sont en train d'être placés en vue de faire couler du béton. D'un pont à une autre, cette fois-ci on parle du pont Kastongami où les travaux des constructions évoluent normalement à la grande satisfaction des usagers de travaux financés par les gouvernements provinciels du Katonga. Après plusieurs années de calvaire, actuellement la traversée des piétons se fait facilement sur le petit pont Kastongami qui relie le commune Katouba et Annexe. Celui-ci était inondé et couvert d'herbes sur la rivière Kafougou qui avait aussi perdu son lit. Et c'est grâce à cette drague dépêchée par le gouvernement provincial que le curage a réussi à la grande satisfaction de la population. Nous sommes maintenant en paix. Grâce à ce travail du gouvernement provincial, nous en pouvons se rendre à l'école sans problème. D'autres travaux de compactage de moellons sont en train d'être exécutés pour rendre la route praticable car celle-ci est boueuse. Il convient de souligner qu'il était difficile d'aller d'un bout à l'autre des deux communes à pied. Seules les pirogues servaient de moyen de traverser sur la rivière Kafougou. Et puisqu'on parle déjà du quartier Kastongami, on y reste pour vous dire que ce quartier éprouve d'énormes difficultés en besoins primaires, difficiles de voir des robinets où coule l'eau. Pour être desservi en ces denrées, des puits ne respectant pas des normes hygiéniques. Sans forêt à quelques endroits, les routes et l'énergie électrique sont une autre paire des manches. Antoine Roger Mbouimamba, Richard Chimba. Outre des difficultés quant à la traversée du pont dont la solution est en train d'être trouvée, les populations du quartier Kafougami en éprouvent d'autres énormes. Ces difficultés sont liées au manque de besoins primaires. Pour ce grand quartier de la commune annexe, voisin à Kalebouka, 85 ans, des puits d'eau forêt traditionnellement sont à compter au bout des doigts. Conséquence, la desserte en cette denrée est un casse-tête. Les routes sont une autre réalité. Hormis l'avenue Samba, principale à terre, asphaltée. Les autres sont comparables aux sentiers et rues. Quant à l'énergie électrique, les gens se sont vus escroquer au moins une somme de 150 dollars américains chacun, au motif qu'un transformateur devait être installé dans une cabine, qu'eux-mêmes ont construite. Malheureusement, l'argent donné, rien n'est. La cabine est encore vide et la nuit se décade en sécurité avec la chasse aux motards et piétons. Voilà, Madame, Monsieur, ce sera tout pour ce journal. Tout juste après, nous allons vous proposer une page magazine en rapport avec la Société nationale d'électricité, avec la centrale d'Endilo, qui fonctionne malgré la vétusté de matériel. Voilà, Madame, Monsieur, les rappels de titre avant de nous quitter complètement. La communauté internationale célèbre, c'est 12 août, la journée de la jeunesse. L'engagement civique des jeunes, c'est les thèmes retenus pour cette année 2015. À Lubumbashi, quelques manifestations irrelatives ont été organisées. Désormais, les clients des lignes Ville-Texaco et Ville-Cras vont prendre leur véhicule au niveau de la place de la gare, une décision de la mairie de Lubumbashi. Merci à vous de nous avoir suivis et retrouvés à 23h à Linda Loukalo-Bankoutou pour la dernière édition du journal sur Nyota Télévisions. Très bonne suite de programme sur nos antennes.